... Kratos, le grand général Spartiate, fut finalement vaincu. Devenu fou, torturé et doutant de son environnement, le guerrier se trouve appris comme un insecte dans la toile des Erigny. Jamais, jamais tu entends. Et comme d'habitude, Kratos n'est pas content. Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo impression, vous l'avez déjà reconnu, il s'agit de God of War Ascension. Donc ce God of War Ascension, toujours développé par Santa Monica Studio, édité par Sony, il sortira exclusivement sur PlayStation 3 le 13 mars prochain. Et Peggy le déconseillera au moins de 18 ans. Voilà, voilà pour la présentation générale du jeu. On se retrouve ici pour cette démo fraîchement sortie sur le PlayStation Store le mercredi 27 février 2013. Donc c'est une démo qu'on n'avait pas encore vue auparavant, ni dans le 3 ou dans la démo du Paris Games Week qui avait été présentée, ni dans la démo qui avait été proposée dans le DVD Total Recall, si je ne me trompe pas. Donc c'est une toute nouvelle démo qui est disponible, et une démo plutôt longue, je ne sais même pas, je ne pense pas qu'on aura le temps d'y aller jusqu'au bout, je pense que j'aurais tout dit avant. Mais c'est vraiment une bonne chose d'avoir cette nouvelle démo pour voir un petit peu quelques petites nouveautés qui ont été introduites ici dans ce Godevoire Assunción, qui je le rappelle bien entendu, c'est une préquelle. Donc ça se passe avant le tout premier Godevoire. D'ailleurs, petite précision, petite information, le tout premier Godevoire, il est offert aux membres du PlayStation Plus à partir du mercredi 27 février. Donc en HD. Donc ça c'est une belle chose à savoir, c'est une bonne chose pour les membres du PlayStation Plus. Et donc ce Godevoire Assunción se passe donc avant le premier Godevoire. Et on est censé, d'après ce qu'on a pu entendre ici sur le jeu, on est censé voir un côté plus humain de Kratos. Alors dans cette démo, c'est pas trop le cas. Cette démo Kratos, c'est toujours le mec, ouais, on faisait un tas, je suis pas content. Voilà, tu vois, un petit peu dans ce sens là, c'est en quoi, et en plus, car on ressent quand même une puissance assez grandiose dans cette démo. Rien ne nous fait peur, rien ne nous arrête. Et c'est pas dans cette démo qu'on va voir le côté plus humain de Kratos. Mais ça je pense, bien sûr, ça sera dans le jeu final, bien entendu, avec le scénario qu'il y aura derrière tout cela. Voilà, ici on s'est lancé dans cette démo avec une petite phase assez particulière déjà, qu'on n'avait pas utilisé avant. Par contre, la vue de la première personne, on l'avait déjà vu dans Godevoire 3, ça avait été utilisé comme le first person kill qui avait été introduit dans Godevoire 3. Donc là aussi, on reprend un petit peu la caméra première personne pour la phase que vous avez vu au début. Et voilà, c'est une nouvelle technique là, ici, qui arrive. Et on va plus rechasser un petit peu la petite... Bon, pas de blessure ni madame, parce que c'est même pas une madame, c'est vraiment une grosse méchante là, qu'on va plus rechasser. Et c'est parti, avec le gameplay toujours très très intuitif de Godevoire, ça n'a pas énormément changé. Et de toute façon, autant vous dire que malgré que cette démo soit assez... assez bluffante quand même. Enfin, assez bluffante dans le sens où la mise en scène est totalement maîtrisée. C'est quand même assez hallucinant, vous allez le voir pendant la vidéo. Mais au niveau du gameplay, il ne faut pas s'attendre à une grosse révolution. On reste en terrain connu. Le gameplay de Godevoire, ça a toujours été une réussite dans le jeu. Ça a toujours été un de ses points forts par sa fluidité, par son couture intuitif et puis surtout pour le côté, on a vraiment la sensation d'être un dieu quand on joue. C'est clairement un sentiment de puissance hors normes. Et là, clairement, on le ressent encore une fois dans cette démo de Godevoire Ascension. Par contre, au niveau du gameplay lui-même, il n'y a pas d'énormes évolutions. Vous aurez quelques touches qui vont changer. Ici et là, vous allez pouvoir par moment ramasser les armes, quelques armes d'ennemis. Vous allez pouvoir les désarmer et récupérer leurs armes pour l'utiliser tout de suite après. Mais après ça, au niveau du gameplay, ça s'arrête à peu près là. Il n'y a pas énormément de nouveautés. Ici, on peut prendre l'ennemi avec R1 et le balancer, voilà, contrôler le décor. On peut courir, charger l'ennemi en appuyant ici sur L3. On peut charger sur l'ennemi. Donc, ça serait une motion de Seine Asseine. Mais voilà, à côté de ça, ça reste du Godevoire comme on le connaît et toujours aussi efficace au final. C'est vrai qu'on peut reprocher ce manque de nouveauté dans le gameplay. Mais c'est vrai qu'au final, ça reste un gameplay très très efficace et très intuitif qui ne pèsera en aucun cas les joueurs qui ont déjà fait les professions en Godevoire bien entendu. Et puis, c'est un gameplay qui, même si vous n'avez joué pas à un Godevoire, c'est un gameplay que vous allez pouvoir prendre en main très très rapidement parce que c'est vraiment très intuitif. Voilà, voilà un petit peu pour le gameplay. Ici, une petite nouveauté qui a été introduite. Vous voyez, quand vous les ennemis, ils ont une sorte de portion de cercle rouge là au-dessus de leur tête. Et bien, vous allez pouvoir appuyer sur R1 pour leur effectuer une sorte de petit finisher pour les tuer assez rapidement. Donc voilà, ça servira aussi pour les boss cette petite... Enfin, c'est juste un petit déclunaison de ce qu'il y a fait auparavant. Donc, ça n'a pas énormément changé. Voilà, c'était au niveau des coups également. Les coups que Kratos déploie, on les avait déjà vus à part en fond. C'est vrai que je comprends tout à fait des gens qui pointent du doigt le sentiment de déjà vu parce qu'au final, c'est vrai que clairement, au niveau du gameplay, c'est clairement du déjà vu. Après, voilà, moi, je ne suis pas autant critiqué que cela. Bien sûr, j'aurais aimé avoir plus d'évolution, avoir plus de nouveautés de ce côté-là, mais d'un autre côté, je me dis que le gameplay était déjà tellement bon qu'au final, ça ne dérange pas plus que ça. Ce n'est pas sur ce côté que j'attendais des nouveautés dans le jeu parce que clairement, avec une préquelle, ce n'est pas avec une préquelle qu'ils vont vraiment introduire et prendre des risques avec le jeu. Je pense que ça, on le savait déjà un petit peu tous. Là, vraiment, où j'attends le jeu, c'est clairement, d'une part, au niveau du scénario parce que j'ai envie de voir clairement comment ils vont faire pour rendre Kratos plus humain parce que c'est un petit peu les jeunes choses qu'ils ont promis. Et puis aussi, j'ai envie de voir s'ils vont réussir à nous surprendre par la mise en scène, par les décors, etc. parce qu'on a tous habitué à des décors très grandioses dans ce goût de voir. Mais là, c'est une chose qu'on va déjà pouvoir, je pense, apercevoir ici dans cette vidéo et dans cette démo, vite entendu, c'est qu'il y a quand même, encore une fois, un gros travail dans la mise en scène et dans les décors parce que ce niveau, il se passe complètement sur un titan en quelque sorte, en fait. C'est un décor qui va bouger, qui va évoluer et moi, clairement, ça m'a plutôt scotché, il faut le dire. J'étais plutôt impressionné, c'est peut-être un gros mot, mais clairement, j'étais scotché à cette démo avec ce décor qui va évoluer. On est vraiment, c'est un décor qui est sur un personnage dans quelque chose, sur un titan, sur quelque chose qui va bouger. On va avoir un boss qui va sortir d'une main, d'un truc qui est beaucoup plus gros. ça va vraiment vous donner la dimension des décors de ce jeu qui encore une fois sont gigantesques et je pense qu'avec ce God of War à son chambre, il y a vraiment moyen de passer encore une fois à un palier en termes d'immersion avec le décor, bien entendu. Alors, vous voyez ici, que j'ai lancé l'épée que j'avais ramassée par terre avec l'appui sur L1 et rond. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Une chose aussi que j'ai plutôt appréciée avec cette démo, c'est qu'on peut choisir les voix en anglais et laisser les sous-titres en français et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très appréciable. Ça se fait très peu dans les jeux mais d'ailleurs, je crois que ça ne se faisait pas avant dans les sous-titres en gros de voir si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant parce que du coup, on peut vraiment profiter de la VO qui est vraiment très bonne et par la même occasion, comprendre tout ce qui se passe parce qu'on a quand même à côté des sous-titres en français. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça une bonne chose qu'il fallait que je signale. au niveau des graphismes vous voyez que clairement le jeu est très très beau. Je dirais même qu'il a un poil plus beau que God of War 3 qui lui a déjà été vraiment très 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 beau. Là, on a encore été améliorer un petit peu tout cela avec des décors gigantesques avec un crâteau supervement multimodalisé et puis avec des textures. Alors, les textures, c'est un petit peu... c'est pas aussi bluffant. Enfin, les textures, c'est vraiment très bonnes et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bonnes. Mais dans la globalité, c'est clairement le jeu s'en vient super bien. C'est clairement un des plus beaux choses sur PlayStation 3. ça, il n'y a pas à douter là-dessus. Encore une fois, niveau graphique, on connaît le travail de Saint-Hermonica et encore une fois, on n'est pas déçu avec ce God of War à ce que je sens qui va encore un petit peu plus loin dans les graphismes que n'est allé God of War 3. Alors ici, vous voyez le boss qui sort d'une sorte de main qui était là et vous voyez qu'on est sur une sorte de titan qui tient tout le niveau en fait et c'est clairement une chose que j'ai vraiment aimé et qui m'a encore quelque chose un peu impressionné à ce niveau-là. Voilà, vous voyez ici que le décor il bouge en même temps qu'on affronte le boss et que c'est clairement là, encore une fois la mise en scène vous voyez que clairement elle est vraiment réussie. Ce qui est encore réussi dans cette God of War à ce sens bien entendu c'est bien entendu la connexion qui est toujours au rendez-vous et qui est toujours aussi qui nous met toujours dans l'ambiance. Les musiques symphoniques tout le temps présentes et clairement ça nous plonge rarement dans cette ambiance que de voir comme on a l'habitude de l'être. Voilà, voilà encore une fois pas de grosse évolution là-dessus. Ici à droite vous pouvez voir la jauge de rage qui va vous permettre donc quand elle est remplie d'assainer des coups un peu plus puissants avec vos lames et des coups un petit peu différents que des coups que vous avez normalement donc ça c'est quelque chose également qu'il faut savoir donc ça va se remplir au fur et à mesure que vous touchez donc les ennemis donc voilà voilà pour la jauge de rage par contre j'ai pas remarqué de comment dire de coups spéciaux qu'on active en fait vous voyez ce que je veux dire parce qu'avant dans les Bois-de-Vars on a par exemple la rage de Lola pour tout comme ça avec un truc comme si je rappelle plus exactement du nom mais qu'on devait activer donc on a pu sur R3 et R3 là c'est totalement le cas là en tout cas dans cette démo c'est la jauge de rage là en fait elle va se remplir quand on va se mettre des coups et puis après ça va donner plus de puissance et donner de nouveaux coups aux coups normaux que vous avez c'est pas un truc que vous avez à activer par exemple hop là on va essayer de se défaire d'être première partie avec ce poste parce que là on va pas encore s'en défaire là par contre j'ai un petit peu mal joué là parce que je parle je parle donc du coup je me conserve pas très mal j'ai failli mourir j'avais plus beaucoup de vie bon c'est bon on va pouvoir s'en défaire là et pouvoir progresser encore un petit peu sinon à côté ça vous voyez que les QTE sont toujours au rendez-vous toujours avec la symétrie avec la manette au niveau des touches donc vous voyez que par exemple une touche carré qui est à gauche bah c'est carré ça peut pas vous tromper même si vous voyez pas la touche directement qu'il faut utiliser et bah c'est assez symétrique par rapport à la manette donc ça c'est encore c'est encore une chose qui avait été présente dans les précédents God of War et qui est toujours ici présente et vraiment une très bonne chose alors vous voyez ici on est un petit peu à l'envers donc ça aussi ça fait une petite nouveauté dans ce jeu parce qu'on n'avait pas ce genre de phase avant dans les God of War ici on en a une on va se cache voilà on va se mettre ici pour ne pas recevoir de dégâts on est clairement à l'envers on a un petit peu de côté en fait en quelque sorte et c'est une chose que j'ai plutôt apprécié parce que du coup ça diversifie un petit peu les phases du gameplay clairement après remarquer ils ont défaire clairement de ces boss là on peut toujours esquiver donc des attaques avec en appuyant sur donc sur ah bâtard il est venu ici je croyais je ne peux pas qu'il venait ici parce que dans la démo il était déjà venu enfin je m'étais à plusieurs reprises cachée dans le petit trou ici pour pas qu'il vienne jamais venu un petit peu surpris là sur le coup et donc par contre un truc qu'on n'a pas dans cette démo c'est de la magie qui n'est pas disponible dans cette démo on peut quand même améliorer les lames qu'on a sur nous bien sûr avec les ordres rouge ça n'a pas changé et on peut parer l'attaque des ennemis avec L L1 voilà un petit peu pour l'inservoir un petit peu là dessus sinon à côté de ça pas grand chose de plus à rajouter vous allez voir je pense si je on a le temps de voir quelques phases qui n'étaient pas disponibles auparavant dans les devoirs qui sont donc des petites nouveautés voilà clairement le jeu c'est des mots voilà ils introduisent quelques nouveautés ici et là mais voilà c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire c'est à côté de ça à côté de ça il n'y a pas énormément de recours aux reproches à part le manque de nouveautés à part ça on est en terrain connu mais on est en terrain connu qui s'améliore encore par sa mise en scène qui s'améliore encore par ses graphismes et puis qui reste tout aussi bon qu'il le fait auparavant avec son gameplay donc clairement c'est un jeu pour lequel je me fais pas trop de soucis je serai bien sûr qui sera enfin je pense qu'il n'y aura pas trop de moyens qui sera mauvais je pense que ça sera un bon jeu voire un très bon jeu ça sera bien sûr un vrai jeu final voilà vous voyez le décor que je me bouge ça m'a beaucoup plu et clairement ça a un coup de devoir qui ne change pas les codes de la série qui ne révolutionne en rien qui garde beaucoup de ce qui avait fait la force du titre alors vous voyez c'est un petit peu une nouveauté enfin une petite nouveauté on peut glisser et diriger le Kratos avec elle mais voilà ça ne bouleverse pas les codes de la série mais en même temps on est devant un jeu qui pour l'instant au vu de cette démo qui est parti pour être vraiment encore une fois très impressionnant au niveau de sa mise en scène au niveau de la musique au niveau du décor de l'ambiance et de l'ambiance générale et ça encore une fois c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au final voilà je pense qu'après en termes de vraies vraies nouveautés pour en parler dans son gameplay et peut-être un changement de personnages on ne sait jamais et ben je pense que c'est clairement sur la prochaine génération avec un God of War 4 qui serait peut-être déjà en préparation voilà voilà sinon à part ça j'ai pas grand chose à rajouter au niveau de cette démo je pense que j'ai un prêt tout dit on n'aura pas le temps malheureusement d'aller jusqu'à la fin de cette démo mais de toute façon comme vous voyez au début c'est une démo qui est plutôt qui est plutôt longue donc du coup je ne vais pas faire durer clairement la vidéo pour rien mais vous avez vu déjà un petit aperçu avec cette vidéo de ce que donne ce God of War Ascension toujours aussi intuitif toujours aussi gore toujours aussi avec toujours une puissance qu'on ressent toujours des décors magnifiques toujours une mise en scène époustouflante et clairement c'est un jeu que moi j'attends beaucoup parce que moi je suis un fan de la série God of War je les ai tous fait même ceux qui sont sortis sur PSP donc clairement j'attends beaucoup ce nouveau God of War même si clairement je sais déjà à l'avance qu'il ne va pas nous proposer grand chose de nouveau par rapport à ce qui avait été proposé avant à part ça bon après vous voyez comme on est fan après on ferme un petit peu les yeux devant tout cela malgré que encore une fois le jeu au vu de cet émeau restera bien sûr très très bon ça je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire avec ça donc voilà je ferai bien entendu le test pour ceux qui sont intéressés et je pense qu'on ne va pas tarder à ce qu'il y a j'espère que cette vidéo vous aura plus n'hésitez pas bien entendu si vous êtes intéressés pour le jeu à télécharger la démo qui est disponible sur le PSS pour le poids de 3,7Go quand même assez lourd mais ça se justifie par le fait qu'il y a pas mal de trailers qui sont inclus dans la démo avec des trailers aussi pour le film Vikings etc donc voilà pourquoi la démo est aussi lourde voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie bien entendu de l'avoir regardé et je vous dis donc à la prochaine tchao 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 je vous remercie je vous remercie tchao 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 tcha